Comme vous l'avez dit, l'ADNBF, c'était Trinidad, et cette fois-ci c'est Antigua, et quel pourcentage vous dit France pour cette année ? Non, on ne va pas parler de pourcentage, c'est vrai que nous avons joué à deux reprises contre Antigues, où nous avons eu des résultats défavorables. Maintenant, c'est avoir une autre mentalité, et être efficace, c'est surtout l'efficacité qui nous a manqué, ce qui fait qu'on ne se retrouve pas à la Gold Cup directement. Maintenant, on se trouve dans cette configuration, il va falloir jouer, il va falloir se qualifier, et donc c'est un marquant des buts qu'on pourra se qualifier. On a un pourcentage de chance peut-être, je dirais à travers l'équipe que nous avons, peut-être élevé, mais ça reste toujours un match. Bonsoir, je suis Patrick Horn, je représente l'Vincentiae Newspaper, l'équipe de Vincent de Garnier, et aussi l'équipe de Lyte Newspaper, New York. Now, Guadalupe, c'est le plus expérience Gold Cup team dans cette tournée, il y a plus d'autres, donc la première question est, « This time around, how have you prepared for, with all that experience, how have you prepared for the tournament? » Et deux, Antigua's had a good record of you against you recently. Tell us about your approach to Antigua. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a su préparer le match comme il fallait. C'est vrai que ce n'était pas facile, parce qu'on s'était préparé pour jouer Trinidad et Antobago. Maintenant, il faut s'adapter, s'adapter rapidement. Comme j'ai compris la question, Antigua nous a gagné, c'est vrai, deux fois, à deux reprises. Maintenant, c'est à nous d'inverser la tendance. Inverser la tendance, c'est-à-dire marquer des buts et savoir qu'on a la possibilité de gagner. Et puis, ce qui nous tient à cœur, c'est d'être à la Gold Cup. Donc, on a ces possibilités, on a des joueurs qui sont prêts pour pouvoir batailler dur et gagner ce match. En tout cas, se qualifier sur les deux matchs, parce qu'il y aura sûrement un deuxième match. On va jouer comme on sait jouer, mais c'est surtout être beaucoup plus efficace. Parce que quand on a joué contre Antigua, on était quand même, je dirais, les favoris. On avait énormément d'occasion, mais malheureusement, on n'a pas été efficace. Maintenant, nous allons passer à nos gens qui ont pu en Zoom. Je vais aller avec Arche Bell. Arche Bell, vous pouvez aller et poser la question. Merci. Cette question est pour le joueur. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et pour vos équipes d'advance à la Gold Cup group stage pour un second straight time? Comment on se sent par rapport à la deuxième fois? Déjà, on veut faire les choses dans l'ordre. On veut se qualifier parce que ce n'est pas encore chose faite. Ce sera encore un combat difficile, mais on a l'ambition de faire tout pour se qualifier et de figurer encore mieux que ça a été là-dedans. Maintenant, nous allons passer à la question de Manuel Medina. Manuel. Bonjour, c'est Manuel Medina de TJ Sports. Je voulais demander à tous les deux, je veux dire, mon français n'est pas bien, mais je pense que vous avez dit que Antigua et Barbuda sont les favorites. Parce que ce qui a été fait dans le passé, mais est-ce qu'il y a plus de pression de l'équipe? Parce qu'ils ont seulement quelques heures pour préparer. Je sais que vous êtes préparé pour Trinidad et Tobago, mais est-ce qu'il y a plus de pression de l'équipe? Parce qu'il faut gagner contre une équipe qui n'est pas préparée. Merci beaucoup. Ok. Et dans les deux dernières rencontres, Antigua ont eu l'avantage et comment vous avez fait cette fois-ci pour pouvoir y prendre l'album? Oui. C'est vrai qu'on a la pression, on a la pression du résultat. On a la pression aussi de cette qualification parce qu'on attend beaucoup de nous en voie de loup. Et c'est quand même, je dirais, une bonne position. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, un match, c'est un match. Il va falloir jouer à fond. Il va falloir être fort mentalement. Nous avons travaillé jusqu'à maintenant pour pouvoir réaliser, je dirais, notre rêve à nouveau. C'est-à-dire, avoir une qualification à la Gold Cup. Il va falloir oublier rapidement le fait qu'on s'est fait battre à deux reprises par Antigua et se focaliser sur le match de demain pour pouvoir passer ce premier tour. Ok, à ce moment, si on n'a pas encore plus de questions de personne qui est présent ou de personne qui est en train de l'invier, je vous remercie très pour attendre aujourd'hui et la pression de 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 la pression. Merci. Vous avez joué dans le championnat français et qu'est-ce que vous espérez d'eux? Beaucoup de choses, c'est-à-dire, dans un premier temps, qu'ils jouent leur football, qu'ils nous amènent leur expérience. Et ça, ils ont su le faire auparavant. Comme il y a deux ans, on a pu se qualifier avec eux. Maintenant, c'est faire la même chose. C'est l'expérience. On a gagné en expérience, en maturité aussi. On connaît déjà les préliminaires. Maintenant, c'est à eux de faire leur boulot. On sait très bien qu'on compte énormément sur ces joueurs-là. De par leur valeur, de par le fait qu'ils jouent en Ligue 1. Maintenant, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un match, ça se joue sur le terrain. Quelques seraient les joueurs qui y sont. Merci beaucoup, coach Jocelyn et capitaine Mikaël. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501